Je n'arrive pas à croire que tu vas te marier. Il ne lui a fallu que trois ans et environ dix mille indices. La lenteur et la régularité gagnent définitivement la course parce que regarde la taille de ce diamant. Je sais, qu'est-ce que c'est, c'est quatre carats ? Cinq carats. Et j'ai regardé le relevé bancaire, cinq chiffres. Oh, waouh ! Tu t'es trouvé un prince. Un toast, un toast à Mindy. Ma meilleure amie depuis le CE, hein ? Et à la future mariée, que ce soit le début d'une vie d'amour et de bonheur. Et bien sûr, le plus beau de tous les mariages ! Santé ! Il n'y a pas d'urgence, hein, quand vous voulez. Désolée, est-ce que c'est correct ? Nous n'avons commandé que quatre boissons. C'est correct. Mindy, elle ne commande que du haut de gamme. Je peux lui demander de régler, si vous voulez. Mais j'ai pas voulu le faire, vu qu'on dirait que vous fêtez ses fiançailles et tout. Mais bon, c'est pas grave, croyez-moi. Mindy ! Non, 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 c'est bon. Pourriez-vous juste le répartir sur deux cartes de crédit ? J'ai un budget serré. Oui, bien sûr. Yasmin ? Yasmin ? C'est un joli prénom. Je veux dire, je veux même pas imaginer à quel point ce mariage va être cher. Avec ses goûts ? Oh, attendez. Ne me dites pas que vous êtes la demoiselle d'honneur ? Non, je ne sais pas. Elle ne me l'a pas encore demandé, je ne pense pas. Croyez-moi, c'est probablement une bonne chose. Sinon, ça vous coûterait une fortune. Tenez, et le pourboire n'est pas inclus dedans. Merci. Oui, bien sûr. Ouais, c'est très bien. D'accord. Maintenant que tu es de retour, j'ai aussi quelque chose à dire. Merci à toutes d'être venues ce soir. Cela représente beaucoup pour moi de pouvoir faire la fête avec mes meilleurs amis. Surtout Yas qui s'est noyé dans son mémoire de fin d'études, mais qui, bien sûr, trouve toujours le moyen d'être là pour moi. Depuis le premier jour. C'est si gentil. Je vais boire à ça. Trois acclamations. Oh non ! Oh mon Dieu. Non, tout va bien, ne bouge pas, c'est tout. Avez-vous du bicarbonate de soude ou de l'eau oxygénée ? De l'eau oxygénée ? Non, pas au bas. Comme soda, alors. S'il vous plaît, aussi vite que possible. Bien sûr. Merci. Alors, laisse-moi voir. Essaye de frotter plus fort. Non, Eleanor, ça ne marchera pas. Ça va empirer les choses. Il suffit de tamponner légèrement, là, et puis la tâche s'enlève, du tissu. Waouh ! Merci, Yas. Je peux faire le reste à la maison. Tu me sauves la vie. À quoi servent les BFF, hein ? T'as raison. Et sur cette note, j'ai un petit quelque chose pour tout le monde. C'est pour toi. C'est pour toi. Merci. Et celle-ci est pour toi, Yas. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Ouvrez ! Oh, mon Dieu ! C'est trop mignon ! Bien sûr que je serai ta demoiselle d'honneur. Comme si t'avais besoin de demander. Tu sais bien que c'est oui. Oui ! Yas, qu'est-ce que tu dis ? Tu veux être ma demoiselle d'honneur ? Je sais qu'on en a parlé depuis qu'on a sept ans. Tu sais qu'il n'y a personne d'autre que je préférerais avoir à mes côtés le jour J. Tu veux bien ? Oui ! Tu es sûre ? Oui, bien sûr, Midi. Bien sûr, tu sais que ce mariage est tout aussi important pour moi que pour toi. J'adorerais être ta demoiselle d'honneur. Tu es vraiment la meilleure. Je suis tellement excitée, j'ai tellement d'idées de robe de l'enterrement de vie de jeune fille en passant par celle de la bachelorette. On va tellement s'amuser à tout planifier. Mais ce soir, tout tourne autour de mes filles. Alors, laissons-nous aller, passons un bon moment. À chacune de mes demoiselles d'honneur. Ouais ! Donc, pour les robes des demoiselles d'honneur, je veux que tout le monde porte une couleur prune. Donc, j'ai regardé cette section juste ici. J'aime beaucoup. Est-ce que vous penchez pour un cocktail intégral ? Il y aura une cravate noire, alors c'est sûr que ce sera une robe longue. Je veux qu'elles portent toutes la même robe. Donc, il faut absolument quelque chose qui corresponde à la morphologie de chacune. C'est parfait. Si vous et vos demoiselles d'honneur voulez jeter un coup d'œil, nous pouvons les commander dans toutes les tailles. D'accord, très bien. Voulez-vous du vin ou du champagne, mesdemoiselles, pendant que vous attendez ? Ah oui, ce serait fantastique, merci. En fait, est-ce que c'est inclus ? Bien sûr ! Yes, tranquille. Tous les endroits haut de gamme distribuent du champagne gratuitement. Vu la quantité d'argent que tu vas dépenser pour ces robes, ce serait impoli de leur part de ne pas le faire. Je reviens dans un instant. Non, les gabines d'essayage sont juste là. Non mais, regardez la prune. Oh mon Dieu ! Ok, c'est... c'est magnifique. Je sais, n'est-ce pas ? Vous devez toutes l'essayer. Oui, pourquoi on n'essayerait pas d'autres choses aussi, comme... Oh mon Dieu ! Oh, c'est trop mignon ! Je pense que vous devriez toutes essayer celle-ci en premier et voir comment ça vous va. Et puis si on a besoin de continuer de chercher, on pourra le faire. Alors, comment ça se passe ? Je veux voir ! Oh mon... Dieu ! Vous avez toutes l'air si bien ! J'ai même pas besoin de voir d'autres robes, c'est celle-ci, vous ne croyez pas ? Oh ! Bien ! Parfait ! Je vais passer les commandes en amont. Parfait ! Nous proposons également les retouches en interne si vous êtes intéressés, mesdemoiselles. Définitivement ! Je pense que nous avons toutes besoin de remonter l'ourlet de 5 cm et peut-être de remonter la taille. Oui, un peu ! Pour reprendre l'ourlet, ce sera 95 dollars. Et bien sûr, tout ce que vous avez besoin de faire d'autres, nous pouvons le faire moyennant un supplément. Parfait ! C'est fait et c'est fini ! Ça mérite d'être fêté ! Attends, avant de parler de retouches, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour les chaussures, hein ? Oh ! Puisqu'on prend la prune, je pensais à des talons nude, peut-être en dents pour adoucir le look. J'ai trouvé la paire parfaite sur Pinterest de Jimmy Choo, que je pense que vous allez toutes adorer. En fait, avant de parler de chaussures, je me disais que pour économiser un peu d'argent, je trouverais ce tissu dans la même couleur et de faire ma robe moi-même. Je ne pense pas que ce soit si difficile et puis je pourrais jouer à la comédie. Oui, mais pour les photos, pour qu'elles ressemblent exactement à ce que je veux qu'elles soient, j'ai besoin que tout le monde porte la même robe, même chaussure et tout. Ouais, ouais, Mindy, tout à fait. Je sais que tu as un thème et je m'y tiendrai complètement. C'est... c'est juste... si je dois être tout à fait honnête, c'est un peu en dehors de mon budget. Et je dois vraiment y réfléchir avec l'école et mes prêts... Tu penses que tu dépenses beaucoup d'argent ? Ma robe coûte dix fois plus cher que ça, sans parler du reste du mariage. Tu sais combien ça coûte de nourrir 250 personnes ? Non, je ne sais pas, mais... Un jour, quand tu seras fiancée, tu comprendras. Je suis désolée. Je sais que c'est un peu au-dessus de ton budget, mais... Ce qui est génial, c'est que tu pourras l'apporter à nouveau. Vois ça comme un investissement. Je sais que tu dépenses un peu plus au départ, mais... tu en auras l'utilité. En plus, les photos du mariage vont durer toute une vie. J'ai besoin que tout soit parfait. Dès que vous êtes prête, je pourrais prendre celle qui veut commander en premier. Rien ne presse. Oh, je peux y aller ? Je viens avec toi, juste pour m'assurer que tout est parfait. Est-ce que tout va bien ? Oui. Ce n'est rien. Je faisais juste un peu de calcul mental. Ouais, pour être honnête, j'étais tout à fait d'accord avec le fait d'acheter le tissu et de faire nos propres robes. C'est sympa d'être demoiselle d'honneur, mais... Ça coûte assez cher. Oui. Oui, je suppose que tu ne penses pas à ça quand on vient d'une famille riche comme celle de Mindy. Mais en fin de compte, je veux qu'elle ait le mariage de ses rêves. Tu sais, on a même fait un pacte quand on était enfant. Porter quelque chose de vieux serait notre porte-bonheur pour nos mariages. Bref, elle fait tout ce qu'elle veut. Je veux juste faire de mon mieux. Ok. Eh bien, si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à planifier la fête de mariage ou l'enterrement de vie de jeune fille, je suis là. Tu as beaucoup de responsabilités et... C'est pas facile du tout. Tu as bien compris. Eleanor a presque fini si tu veux passer ensuite, Yaz. Avec plaisir. Quelque chose me dit que c'est un autre estensile de cuisine. Celui-ci est de moi. Oh là là ! Je mourrais d'envie d'avoir un Keurig. Tout le monde parle du temps que tu gagnes et je me vois très bien prendre trois tasses de café par jour. Oh, je sais. C'est pour ça que quand je l'ai vue sur ton registre, je savais que je devais te l'offrir. J'ai le même en rose et sur le comptoir de la cuisine. C'est comme... l'ultime pièce d'affirmation. Vous êtes vraiment les meilleures demoiselles d'honneur. Entre ça et le fait que tu as acheté un four le creuset, Brooke. Vous êtes en train de tout déchirer. Merci. Qui est la suivante ? Tu peux ouvrir la mienne. Ouh, ma demoiselle en chef. Je sais que ça va être un bon coup. T'as pris le mixeur KitchenAid ? J'ai vu que quelqu'un l'avait acheté sur la liste. Non, mais je pense que tu vas l'aimer tout autant. Ouh, ça ressemble à un bijou pour moi. Oh, mon Dieu. Est-ce que tu m'as acheté ce collier Tiffany's que je l'ai depuis la saison dernière ? Je disais justement à Paul à quel point ça m'irait bien pour le mariage. Qu'est-ce que c'est ? C'est une breloque de mariage. Je l'ai fait graver avec la date de votre mariage. Peut-être que tu pourrais le porter sur notre bracelet de notre enfance. Oh, donc ça ne vient pas de chez Tiffany's ? Non, je l'ai fait faire sur mesure sur Etsy. C'est trop trop mignon ! C'est très gentil de ta part. Oui, merci, Yas. N'oublie pas de le noter. Jenny, tu peux me passer le sac Chanel qui est là-bas ? Oui, bien sûr. Oh, je n'arrive pas à croire qu'on est presque à la ligne d'arrivée. Dans un mois à peine, je serai Madame Paul Peterson Spunkmeyer Van Ouenstein III. Ça coule tout seul sur la langue, n'est-ce pas ? Tout à fait. Oui. Enfin bref, maintenant que le mariage est si proche, je voulais juste faire le point et voir où nous en étions avec mon enterrement de vie de jeune fille. J'avais quelques idées, mais je sais que tu voulais me surprendre, Yas. Oui. Alors, j'ai discuté avec les filles et j'ai travaillé très dur pour trouver des solutions qui, je pense, seront très amusantes et aussi abordables pour tout le monde. Alors voilà, le premier est un séjour de camping dans les montagnes. Et aussi, on pourrait faire un séjour d'une semaine à la plage, où on partagerait tous les frais d'une maison, où nous pourrions garder les choses au niveau local et faire une seule grande soirée en ville. Nous nous mettrions tous à contribution pour couvrir ta part, bien sûr. Tu n'as pas eu mon tableau Pinterest ? Je pensais plutôt à des choses du genre de New York, Miami, Vegas. Oui, c'est ce que j'ai fait, et je me suis renseignée sur ça, et il n'y avait pas vraiment l'option la plus abordable pour tout le monde. Je ne me marie qu'une fois. C'est mon enterrement de vie de jeune fille. Mon dernier houra en tant que femme célibataire. J'ai besoin de faire les choses en grand. Eh bien, tu sais, j'ai un ami que je pourrais sûrement contacter pour avoir des détails sur le All Inclusive à Cabo. Tu vois, c'est de ça que je parle. Eliana aura tout compris. Oui, je crois qu'elle a seulement payé environ 600 dollars pour tout le week-end. Et puis, le billet d'avion, c'est quoi ? Sûrement 300 dollars, non ? Génial. Réserve ? Attends. Je dois être honnête. Je ne vais pas pouvoir me permettre quelque chose comme ça en ce moment. Mais je ne veux pas vous retenir, donc si c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, alors vous devriez tous les trois y aller, et je vais m'asseoir sur celle-ci. Tu es sûre ? Oui. Oui, c'est bon. Ne t'inquiète pas pour moi. Vas-y, amuse-toi bien. Est-ce que tu es sérieuse, là, Yaz ? Mindy, je suis désolée. Je t'aime. Mais je ne peux pas dépenser autant d'argent, d'accord ? J'ai l'école. Tu es littéralement ma demoiselle d'honneur et tu te défiles. Je ne me défile pas. Je n'ai pas d'argent pour cabot. Tu as accepté de participer au mariage. Cela en fait partie. Eleanor et Brooke y vont, pourquoi pas toi ? D'abord, tu te plains de la robe que j'ai choisie. Puis, tu t'éloignes complètement de la liste et tu m'offres un collier à breloque bon marché. Et maintenant, tu ne peux même pas m'organiser un vrai enterrement de vie de jeune fille ? Mindy, les mariages ne sont pas une question d'argent, ou de cadeaux, ou de fêtes. Il s'agit de faire la fête avec les gens que tu aimes. Je t'aime. Et je ferai n'importe quoi pour toi. Mais je ne peux pas me mettre dans une mauvaise situation financière. Si tu veux que mon mariage et moi soyons en mesure de faire des économies pour toi et tes besoins, alors je ne veux pas que tu en fasses partie. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, Mindy, c'est pas ce que tu veux dire. Si tu ne peux pas faire un pas en avant et être la demoiselle d'honneur dont j'ai vraiment besoin, alors je ne veux plus que tu sois dans l'équipe de la mariée. Mindy, nous sommes meilleurs amis depuis le CE1. Nous avons parlé d'être dans le mariage de l'autre depuis qu'on est toutes petites. Oui, eh bien, j'imagine que les gens changent. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse être là pour moi quand j'en ai besoin, pas quand ça les arrange financièrement. Je vais mettre au point les chiffres avec le traiteur pour que tu puisses y assister en tant qu'invité. Allez, allons-y les filles, on a un voyage à préparer. Santé pour un enterrement de vie de jeune fille endiablée à Cabot ! Alors je me disais, demain, réveille-toi parce que ça va être incroyable, d'accord ? Oh, mon Dieu, il le faut, oui. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, mon Dieu, Mindy, t'es magnifique ! Tu es une princesse ! Tu vas littéralement être la plus belle mariée de tous les temps ! Bonjour, j'aimerais vous rendre ceci. Bien sûr, quelle est la raison du retour ? Oh, je viens de changer d'avis. D'accord, voyons voir... D'accord, tu es prête ? Tu es magnifique. Merci. Je vous dis à tout à l'heure. De quoi ai-je l'air ? Tu es tellement jolie ! Oh, mon Dieu, t'es magnifique ! Merci. Elle, tu peux m'aider à mettre ma robe pour qu'on puisse commencer à prendre des photos ? Elle ? Tu veux bien me donner un coup de main ? Oui, une seconde, laisse-moi finir ce texte. Et envoyer ! De quoi t'as besoin ? De l'aide avec ma robe, s'il te plaît. Oh ! Oh, est-ce que tu t'es souvenu d'avoir apporté quelque chose de vieux et quelque chose de bleu ? Zut ! Je savais que j'oubliais quelque chose. Est-ce que t'es sérieuse ? Je t'ai littéralement envoyé un texto hier soir pour te le rappeler. Ça porte malheur de ne pas en avoir pour le mariage. Tu sais quoi ? C'est très bien. Je vais juste descendre à la boutique de souvenirs de l'hôtel. Je suis sûre qu'ils auront quelque chose et personne ne fera la différence. Je ne veux pas d'un bibelobon marché de la boutique de souvenirs. En plus, ça compte pas comme quelque chose de vieux si tu l'achètes 30 minutes avant le mariage. Ok, bon, j'ai peut-être un vieux tic-tac ou quelque chose comme ça. Oh, Yas n'aurai jamais... Tu sais quoi ? C'est bon. Brooke, tu peux me trouver quelque chose de vieux et de bleu pendant que j'enfile ma robe ? Oui, je m'en occupe. Yas, ma chérie, je ne t'ai pas vue depuis des lustres. Comment vas-tu ? Comment va ta famille ? Bonjour, Cindy. Je... Tout le monde va bien. Comment vas-tu ? Eh bien, ça a été mieux. En fait, j'ai de mauvaises nouvelles pour Mindy. Attends, la demoiselle d'honneur ne devrait pas être là-haut avec elle. Et pourquoi tu n'as pas ta robe spéciale ? C'est une... longue histoire. Tu pourras me la raconter plus tard. En fait, je dois aller voir Mindy, mais je te verrai à l'intérieur. D'accord. D'accord. Ça a l'air bien. Euh... On pourrait trouver du ruban bleu à nouer autour de ton bouquet. Est-ce que ça marcherait ? Il doit y avoir quelque chose de mieux que ça. Ok. Euh... Mindy ? C'est maman. Est-ce que tu te débrouilles bien là-dedans ? Je vais bien. De quoi as-tu besoin ? Chérie, je sais que tu es stressée et... je ne veux pas que tu paniques, mais... il y a eu un petit contre-temps. Quoi maintenant ? Eh bien, en fait, il y a eu un tout petit, petit accident. Mais... ça va très bien se passer. En fait, quand dans la cuisine, ils transportaient ton gâteau... eh bien, ils l'ont fait... tomber. Quoi ? On est en train de trouver une solution pour t'en trouver un autre. C'est juste que là, c'est de la dernière minute et on a du mal à trouver quelqu'un qui peut le faire... avant la réception, tu comprends ? Mais... on pourrait peut-être avoir des petits gâteaux. Je ne veux pas de petits gâteaux ! Euh... Quoi, Eleanor ? Je pense qu'on pourrait avoir un plus gros problème que le gâteau. Oh... mon... Mais qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, on dirait une tâche ou quelque chose comme ça. C'est pas une tâche, c'est une marque de brûlure. On dirait que quelqu'un l'a mal repassée. Je sais pas à qui a repassé la robe. C'est moi. Est-ce que tu te moques de moi ? Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? C'est ma robe de mariée ! Ma seule robe ! Chérie, nous allons trouver quelque chose à faire. Oh, mon mariage est déjà un désastre et il n'a même pas commencé ! Ma robe, le gâteau, mon quelque chose de vieux, quelque chose de bleu ! Tu sais qui peut t'aider ? Yaz, elle trouve toujours de bonnes solutions. Et pourquoi elle n'est pas là d'ailleurs ? C'est le pire ! Elle n'est pas là et tout est de ma faute ! Il y a tellement de choses qu'ils font pas ! C'est peut-être le signe que je ne suis pas censée me marier ! Non, Mindy, ne... Qu'est-ce qu'on fait ? On descend et on essaye de les faire patienter ? J'ai dépensé 160 000 dollars pour ce mariage, donc il va se produire d'une manière ou d'une autre. Mindy, s'il te plaît, viens ! Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a qu'une seule personne qui peut gérer ce problème. Allez, Mindy, s'il te plaît ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh, Yaz, je suis si contente que tu sois là. Urgence mariage, on a besoin de toi, prends-toi ! Mindy ne veut pas de moi. On n'a pas le temps pour ça, elle est en train de paniquer. Son gâteau est ruiné, il y a une marque de brûlure sur sa robe, elle n'a pas quelque chose de vieux ou quelque chose de bleu et elle pense à annuler le mariage. Attends, quoi ? Oui, elle a besoin de toi, t'es la seule qui peut la convaincre de pas stresser comme ça. Elle est censée descendre l'allée dans 15 minutes. Écoute, je sais que vous vous disputez toutes les deux, mais vous êtes meilleure amie depuis toujours, non ? Quoi ? Vous vous disputez toutes les deux ? On t'expliquera plus tard. S'il te plaît, Yaz, Mindy a besoin de toi. D'accord. D'accord, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe avec le gâteau ? Ok, pour faire court, il n'y en a pas et j'ai appelé dans toute la ville et personne ne peut avoir un gâteau ici en deux heures. Brooke, elle, après la cérémonie, prenez ces 80 dollars. Allez à l'épicerie la plus proche et achetez autant de feuilles de gâteau que vous pouvez. Alors il n'y aura pas de gâteau à étage pour les photos ? Ils auront un présentoir. Après ça, Paul et Mindy pourront poser devant et ensuite, nous servirons le gâteau en feuilles aux invités. Personne ne fera la différence. Maintenant, vous deux, descendez et mettez-vous en rang. Génial, on s'en occupe. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Elle ne veut pas sortir de la salle de bain ? Non. D'accord, je vais lui parler. Tu descends et tu t'assois. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Merci. Mindy, c'est moi. Tu peux ouvrir, s'il te plaît ? Je ne vais pas me marier. Pas comme ça. Tu crois que je vais te laisser marcher jusqu'à l'hôtel comme ça, madame ? Tu as intérêt à plaisanter. Viens ici. Tu n'es pas en colère contre moi ? Mindy, tu es ma meilleure amie dans le monde entier. Ok, je suis en colère contre toi. Mais on va y arriver. Tu sais que je te soutiens, non ? Voilà. Maintenant, laisse-moi voir cette brûlure. Non, c'est bon. Regarde, Mindy. Viens ici. Voilà. Ça couvre parfaitement la brûlure. Et c'est même quelque chose de bleu. C'est... Parfait. Je suis vraiment désolée pour tout. Pour toutes les choses que j'ai dites. Pour ne pas avoir été plus sensible à l'argent. En fait, je savais bien que tu l'avais toujours voulu exactement comme tu l'avais imaginé. Je sais, mais en te laissant entraîner dans tout ça, j'ai repoussé la seule personne qui compte le plus pour moi. À part Paul, je suppose. On a toujours su qu'il serait notre troisième roue du carrosse. C'est clair. Je suis très contente que tu sois là. Parce qu'au final, les mariages ne sont pas une question d'argent, de cadeaux ou de fêtes. Il s'agit de faire la fête avec les personnes que tu aimes. Je m'en rends compte maintenant. Je suis heureuse de l'entendre. Maintenant, on y va ? Attends. J'ai pas mon vieux truc. Eliane aura complètement zappé. Heureusement, je... Je me suis préparée. Tu l'as toujours ? Bien sûr. Tu es ma meilleure amie. Maintenant, allons te marier. Pour que tu puisses devenir Madame Peterson Spookmeyer Van Ovenstein 3. À ce propos, penses-tu qu'il est trop tard pour lui dire que je veux pas changer de nom de famille ? Il faut dire ce qu'il y a, Yaz. Tu as vraiment fait un miracle aujourd'hui. J'ai été heureuse de le faire. À toutes mes célibataires ! Attrapez ! On dirait que t'es la prochaine. Oh non, c'est reparti. on dirait que tu es un jour et ni un jour, je t'en s'en 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 s'en.